Je trouve que c'est une expression assez déplaisante, elle a un côté un peu utilitariste qui ne me plaît pas beaucoup, parce que pour moi les fluides c'est quelque chose qui coule, qui jaillit, qui gît, qui éclabousse éventuellement, et donc je n'aime pas beaucoup l'idée qu'on veuille les exploiter, qu'on veuille les comprimer, les réduire, je trouve que c'est du mécanique plaqué sur du vivant et qui ne me fait pas rire. C'est une très bonne question, j'ai toujours été persuadé de la nécessité d'avoir une moustache en ce qui me concerne personnellement, et en tant que traducteur, évidemment je dois faire parfois abstraction de ma pilosité faciale, même si je persiste à dire que je ne me sens pas du tout tenu de ne traduire que des ouvrages de quinquagénaires blancs et barbus. J'aimerais beaucoup figurer dans le déjeuner sur l'herbe de Manet, à condition d'ajouter un personnage, parce que finalement ces deux messieurs habillés, ces deux jeunes femmes nues, c'est un peu limité comme possibilité au sens romanesque, alors que si on a introduit un autre homme, et si en plus on a introduit un autre homme nu, là véritablement on arrive à faire des choses beaucoup plus intéressantes, je crois, et moins scandaleuses que le tableau de Manet n'a pu l'être en son temps, ou le serait aujourd'hui. Alors le premier livre dont je souhaiterais parler, c'est un roman que j'ai lu, dont je ne suis pas le traducteur, il s'agit du roman de Madame Olafs Dottir, qui s'appelle L'Exception, et qui me semble tout à fait représentatif de cette romancière islandaise, parce qu'elle y mélange à la fois des choses tout à fait banales, une situation assez ordinaire, c'est une femme qui est délaissée subitement par son mari, qu'elle voit disparaître et dont elle ne comprend pas bien si on reviendra ou pas, et en même temps il y a des éléments qui relèvent plus, sinon du fantastique, du moins de l'étonnant, de l'inhabituel, notamment à travers le personnage de la voisine, donc c'est précisément ce mélange de réalisme et d'imaginaire qui est assez séduisant chez elle. Le deuxième livre dont je voudrais parler, c'est le premier livre que j'ai eu la chance de traduire pour les éditions Zulma, c'est le livre de M. Horvat, qui s'appelle La poésie du futur, c'est un livre qui part à la fois dans le passé, puisque l'auteur revient à l'époque où la Croatie était occupée par les nazis, et qui se projette à la fois au-delà de notre présent jusque dans l'avenir, en s'inquiétant des formes de néo-fascisme qui apparaissent un peu partout en Europe en ce moment, et qui s'interrogent sur les moyens de lutter contre l'emprise politique et économique de ces forces. Et le dernier ouvrage dont je pensais parler en tant que coup de cœur, c'est le deuxième livre que j'ai traduit pour Zulma, qui est Le Contre-Atlas de l'intelligence artificielle, un ouvrage assez inquiétant dans tout ce qu'il nous apprend sur la vérité qui se cache derrière le mythe un peu éthéré de l'intelligence artificielle, qui est en fait ni intelligente ni artificielle, puisqu'elle exploite énormément notre environnement en le détruisant, qu'elle exploite aussi beaucoup les forces humaines, et surtout qu'elle est omniprésente dans notre vie d'aujourd'hui.